A la une de l'actualité, les ministres de l'Intérieur du Sénégal et de l'Espagne ont indiqué à Dakar ce mardi attendre la fin de l'enquête pour s'exprimer sur l'agression de touristes espagnols. Espère de l'ONU tuer en République démocratique du Congo, les Etats-Unis dénoncent l'inaction du président Joseph Kabila. Et puis en Afrique du Sud, trois personnes ont été arrêtées ce mercredi lors d'une opération de police chez les Gupta à Johannesburg. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En visite au Sénégal, le ministre espagnol de l'Intérieur et son homologue sénégalais ont discuté de collaboration en termes de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration illégale. Ils ont aussi abordé les récents événements en Casamance dans le sud du pays, lors desquels des touristes espagnols ont affirmé avoir été attaqués et violés. C'est la deuxième escale de Juan Ignacio Zoido, après sa visite en Mauritanie. Deux brûlants sujets sont à l'ordre du jour. L'un d'eux se veut être l'attaque et le viol présumé de plusieurs touristes espagnols dans le sud du Sénégal. C'était lors d'un braquage fin janvier. L'Espagne et le Sénégal attendent la fin de l'enquête pour s'exprimer sur cette agression. En effet, la gendarmerie sénégalaise avait fait part de ce que quatre ressortissants espagnols, dont trois femmes, avaient déclaré avoir été agressés le 25 janvier. Des éléments armés les auraient attaqués alors qu'ils circulaient à bord d'une voiture dans cette région touristique. Les pléants comptaient avoir été dépourvus de près de 5 000 euros et que les trois femmes avaient été emmenées dans la forêt pour y être violées avant d'être relâchées. Trois jours après les faits, le ministre sénégalais de l'Intérieur, Ali Ngui Ndjaye, avait émis des doutes sur la nature des agressions. En effet, il avait affirmé que seule une des touristes avait accepté d'être soumise à un examen médical et que celui-ci n'avait pas révélé de traces de viol. Le ministre avait dit soupçonné des ennemis de la paix. Je vous propose à présent de suivre le ministre espagnol de l'Intérieur. Nous avons également développé tout ce qu'implique la lutte contre le terrorisme djihadiste, ce que j'ai certainement félicité, car ces dernières années, il n'y a pas eu d'attentat terroriste connu au Sénégal. Et tout cela implique aussi la lutte contre l'organisation et la mafia de la traite des êtres humains et du crime organisé. Le projet Garci Sahel, dirigé par la garde civile en Espagne, s'applique non seulement aux cinq pays sahéliens, mais bénéficie également directement au Sénégal. Et aussi le projet Blue Sahel, qui doit garantir une formation au niveau de la défense de la frontière entre les pays africains et l'océan Atlantique. Sur l'agression de touristes espagnols en Casamance, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis le premier instant. Je suis en contact avec l'ambassade d'Espagne et le ministre m'a dit que l'enquête suit son cours et sera bientôt terminée. L'organisation Human Rights Watch a présenté ce lundi à Noachot son rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Dans ce rapport, l'organisation pointe les difficultés des militants qui traitent des questions sociales sensibles, telles que l'esclavage, la discrimination entre communautés ou le passif humanitaire. Dans ce rapport de 79 pages intitulé « Ethnicité, discrimination et autres lignes rouges, répression à l'encontre de défenseurs des droits humains en Mauritanie », l'organisation pointe les difficultés des militants qui traitent des questions sociales sensibles. Pour Eric Goldstein, directeur adjoint Moyen-Orient Afrique du Nord de l'organisation Human Rights Watch, ce sont des organisations qui n'arrivent pas à avoir leur statut légal généralement et qui, de ce fait, sont dans une zone grise. Ils risquent d'être poursuivis pour maintien d'une association non légalisée, non reconnue. Ils ne peuvent pas louer des salles, ils ne peuvent pas recevoir des soutiens des bailleurs de fonds internationaux. Lorsque ces militants sont arrêtés et jugés, les procès sont souvent entachés d'irrégularité. Ils sont aussi à risque pour des procès inéquitables de ces membres. La situation s'est détériorée ces derniers temps, constatent sur le terrain les militants. Il y a une crispation alors qu'on ne sait pas si le président Abdelaziz va essayer de modifier la constitution pour briguer un troisième mandat. C'est une impression partagée par beaucoup de militants sur le terrain, preuve de la sensibilité du sujet. La conférence de presse au cours de laquelle a été présenté le rapport de Human Rights Watch a été perturbé suite à des altercations violentes entre sympathisants du pouvoir et militants présents dans la salle. La série de questions-réponses qui suivait la présentation a dû être interrompue prématurément. Human Rights Watch tient cependant à souligner qu'elle a pu travailler en toute liberté au cours de ses missions préparatoires en Mauritanie. Je l'annonçais en titre, la question de l'assassinat des experts de l'ONU s'est invitée au Conseil de sécurité ce lundi avec une interpellation sans précédent des États-Unis envers le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'ambassadrice américaine, Nikki Allais, a dévoilé avoir remis une liste au président Joseph Kabila censé lui permettre de faire toute la lumière dans ce dossier. Plus de précisions à travers ce reportage. C'est sans doute l'intervention du chef de la diplomatie congolaise qui a conduit l'ambassadrice américaine à dévoiler cette information jusque-là confidentielle. Léonard Che Okintundu avait à nouveau pointé du doigt, quelques minutes plus tôt, la responsabilité de Kamouina Ntsapu dans ce double meurtre et prit l'enquête sur ce dossier comme exemple de l'engagement des autorités congolaises à lutter contre l'impunité. En ce qui concerne le meurtre, a affirmé Nikki Allais, demandé au président Kabila ce qu'il a fait de ma liste. Je lui ai donné une liste et il n'a pris aucune mesure. Cette liste est ce que nous considérons comme devant faire l'objet d'une enquête et c'est une liste très sérieuse en référence à la mort de ces deux personnes. Selon un porte-parole de la représentation américaine à l'ONU, il s'agit d'une liste vérifiée d'individus impliqués dans le meurtre de l'américain Michael Sharp et de la suédoise Zahida Katala. Nikki Allais l'aurait remis en main propre et à sa demande au président Kabila lors de sa visite d'octobre dernier. Mais à ce jour, aucune action sérieuse n'a été prise ni par le président Kabila ni par le gouvernement de la RD Congo pour enquêter et arrêter les personnes impliquées, confie encore ce porte-parole. Pour la Suède, également concernée par ce double meurtre, l'important c'est de s'assurer que le procureur Robert Petit et les experts, nommés par le secrétaire général de l'ONU pour suivre l'enquête congolaise, puissent être autorisés à travailler et à rendre compte de manière indépendante. On se rappelle encore comme si c'était hier l'enlèvement en 2014 de plus de 200 jeunes lycéennes à Chibok. Un des diadistes du groupe Nigérian Boko Haram a été condamné à 15 ans de prison pour sa participation à ce kidnapping. La nouvelle a été donnée mardi par le ministère de la Justice. Le procès a eu lieu dans un tribunal ad hoc dont les audiences se sont ouvertes lundi à Kenji pour juger des insurgés. Premier verdict, un membre de Boko Haram qui a fait partie des ravisseurs qui ont kidnappé les filles de Chibok a été condamné à 15 années de prison. Son nom, Aruna Yahaya, 35 ans. L'homme avec un bras paralysé et une jambe déformée appelait des coupables et demandait la clémence des jurés pour avoir été forcé à intégrer le groupe armé et à porter un fusil d'assaut AK-47. Le tribunal de Kenji reconnaît qu'il ait pu être forcé à rejoindre le groupe islamiste mais a jugé qu'il avait l'option de ne pas prendre part aux activités de Boko Haram. Lundi, ils étaient 19 autres membres de Boko Haram à comparaitre. Ils ont été condamnés à des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Qu'ils vous souviennent en octobre, 1669 personnes avaient été présentées devant une cour de justice dans une première série d'audience. Des jours plus tard, la libération de 468 suspects avait été annoncée. Un total de 45 avaient été condamnés à des peines allant de 2 à 15 ans de prison et 28 cas avaient été renvoyés vers d'autres juridictions. 82 d'entre eux avaient plaidé coupables en échange d'un assouplissement de peine. Au Tchad et au Cameroun, les combattants de Boko Haram sont jugés à huis clos par des tribunaux militaires. Le Niger veut de son côté miser sur ses programmes de déradicalisation et de réintégration à la société civile. En Afrique du Sud, l'unité d'élite de la police a conduit ce mercredi matin une opération au domicile de la sulfureuse famille d'affaires Kupta à Johannesburg. Cette opération intervient dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds et de trafic d'influence à la tête de l'État. Alors que l'Afrique du Sud était suspendue aux lèvres du président Jacob Zouma, qui doit annoncer ce mercredi qu'on sent ou non à démissionner, comme l'a exigé son parti. La police a perquisitionné ce mercredi matin le domicile à Johannesburg de la sulfureuse famille Kupta. Cette famille est au cœur de la plupart des scandales qui impliquent le président. L'opération a été menée dans le cadre des enquêtes sur les soupçons de trafic d'influence et de détournement de fonds publics reprochés à la fratrie d'hommes d'affaires proches du chef de l'État. Suite à la perquisition, une grosse cylindrée noire au vitre tentée a quitté l'imposante propriété des Kupta, escortée de plusieurs véhicules de police. Sans donner de nom, la police a précisé dans un communiqué que trois personnes ont été arrêtées et deux autres suspects doivent se rendre à l'unité d'élite de la police. Après des semaines de vaines tractations qui ont plongé le pays dans une crise politique majeure, la direction de l'ANC s'est enfin décidée ce mardi à sommer le président Jacob Zouma de quitter ses fonctions. Si ce dernier refuse d'obtempérer, l'ANC n'aura pas d'autre choix que de déposer une motion de défiance au Parlement. Son adoption à la majorité absolue des cas sans député forcerait alors le président Jacob Zouma à partir. Par ailleurs, le groupe parlementaire de l'ANC devait se réunir ce mercredi matin pour débattre de la situation politique. Et puis, persistance de la sécheresse en Afrique du Sud, les autorités ont proclamé ce mardi l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays. Le phénomène qui dure depuis des mois frappe surtout la ville du Cap, menacée d'une rupture d'approvisionnement en eau potable. La décision de déclarer l'état de catastrophe naturelle dans toute l'Afrique du Sud a été publiée dans le journal officiel. Elle n'a pas été prise sur un coup de tête. Au contraire, cela a été après réévaluation de l'ampleur et de la gravité de la sécheresse actuelle. La gestion de la crise est désormais confiée au gouvernement. Selon le texte de l'arrêté, toutes les institutions de l'état sont mandatées pour mettre en œuvre les plans d'urgence, l'aide immédiate et les mesures de construction nécessaires sous l'autorité du gouvernement. Au Cap, c'est la pire sécheresse depuis un siècle. Les réserves d'eau y sont au plus bas, au point que ces robinets pourraient être secs. Le jour zéro a été reporté cette semaine au 11 juin. Mais ceci n'annule pas le risque. Pour retarder le plus possible l'échéance, les 4 millions d'habitants du Cap ne doivent utiliser que 50 litres d'eau par personne et par jour, l'équivalent d'une douche quotidienne de 3 minutes. Les contrevenants à cette mesure courent le risque d'amende. Au cas où toutes ces dispositions échoueraient, les Cap-Tonniers devront se ravitailler à 200 points de collecte d'eau où ils recevront un maximum de 25 litres par jour et par personne. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada